... Alors, je suis doctorante en études hispaniques et hispano-américaines. Je travaille donc au sein du laboratoire Améry-Ber, sous la direction de Raphaël Esteve. Et ma thèse s'intitule « Études discursives du renouveau politique espagnol, le cas de Ciudadanos et Podemos ». En fait, pour ma thèse, je suis partie d'un constat assez flagrant, qui est qu'en Europe, les paysages politiques sont en train de se redessiner. On voit apparaître de nouveaux partis qui accèdent très rapidement aux institutions, ou bien des partis plus anciens, qui étaient restés à la marge jusqu'à présent, et qui, peu à peu, gagnent de l'importance, notamment au niveau électoral. Ça a été le cas en France, avec l'élection de ce nouveau parti, la République en marche, face au Rassemblement national, mais aussi en Grèce, avec Syriza, et en Espagne, bien sûr, le cas que j'étudie, avec, à partir de 2016, l'accès aux institutions de représentants de Podemos, donc un parti qui se revendique populiste et qui avait été créé seulement deux ans auparavant, et puis l'accès aux institutions également de représentants de Ciudadanos, un parti plus ancien, mais qui, jusqu'alors, n'était resté influent qu'au niveau régional. En Espagne, les bouleversements ont vraiment été spectaculaires, dans la mesure où, entre 2016 et 2019, on assiste à de nombreux bouleversements et des situations inédites depuis le début de la démocratie, à savoir notamment que l'Espagne a eu du mal à former un gouvernement, en raison de cette répartition des forces, et les citoyens ont été amenés à voter quatre fois en quatre ans. De la même manière, on assiste en 2019 à la formation du premier gouvernement de coalition entre le parti socialiste et Podemos. Donc, dans un premier temps, moi, je me suis demandé quelles étaient les raisons de tous ces bouleversements, et puis ensuite, je me suis questionnée sur ce que proposaient réellement ces nouveaux partis, dans quelle mesure est-ce qu'on pouvait parler d'une nouvelle politique, et comment est-ce qu'ils parvenaient à convaincre l'électorat de leur légitimité. Donc, je me base pour cela sur la philosophie politique que je confronte au discours prononcé par Susanos et Podemos. Alors, moi, je n'ai pas eu un parcours linéaire vers le doctorat. En fait, j'ai fait un master recherche, donc ici, à l'Université Bordeaux-Montagnes, et à l'issue de mon master recherche, nous avions envisagé, avec mon directeur, qui était déjà M. Esteve, une poursuite en thèse. Mais, dans un premier temps, on m'avait conseillé de passer l'agrégation, donc ce que j'ai fait, et une fois que j'ai été reçue à l'agrégation, donc ça faisait déjà six ans que j'étais étudiante, et j'ai eu besoin de me confronter un petit peu au monde du travail. Donc, j'ai pris mon poste dans le secondaire, et j'ai enseigné pendant quatre ans, en collège, en lycée, en lycée professionnel. Et j'ai trouvé, voilà, cette expérience vraiment très enrichissante, notamment d'un point de vue humain, mais c'est vrai qu'il me manquait un petit quelque chose, d'un point de vue de l'épanouissement personnel ou intellectuel. Et donc, je me suis rendue compte que la recherche me manquait, et j'ai décidé à ce moment-là d'interrompre temporairement mon activité d'enseignement pour m'inscrire au doctorat. Alors, ce que je trouve très intéressant au niveau du doctorat, c'est qu'on adopte une perspective différente, plus scientifique sur des événements qui nous entourent, sur un vécu ou sur des choses qui peuvent nous intéresser. Donc, ça nourrit un petit peu une curiosité constante également, dans la mesure où on approfondit toujours nos connaissances par nos lectures ou par des rencontres professionnelles. Et cela est valable, bien sûr, sur notre sujet de thèse, mais également, et ça c'est le privilège d'être à l'université, c'est valable pour des sujets qui nous sont peut-être un petit peu plus lointains, qui nous intéressent plus d'un point de vue personnel, parce qu'il y a beaucoup de colloques, de séminaires qui sont organisés, et donc on a l'occasion d'écouter des experts parler de ces thèmes-là. Et on peut constamment remettre en question la vision de ce qui nous entoure, et adopter toujours un point de vue critique par rapport à ce que nous connaissons. Le plus difficile, je crois, c'est peut-être l'incertitude quant à l'avenir. On sait, quand on commence un doctorat, qu'il y a peu de postes, notamment en université, et qu'il est parfois difficile de faire valoir son diplôme, notamment en sciences humaines. Et donc, ça peut être de temps en temps un petit peu décourageant, parce que le doctorat est un travail de longue haleine, on travaille dur pendant au moins trois ans, et quand on regarde vers l'avenir, ça donne parfois un petit peu le vertige, parce qu'on ne sait pas trop s'il va se concrétiser d'un point de vue professionnel. Alors moi, j'ai la chance d'avoir un contrat doctoral, je suis donc financée par l'université, pour mener à bien mes recherches pendant trois ans. Et grâce à ce contrat, j'ai également l'occasion de donner des cours auprès des étudiants de licence. Alors idéalement, moi j'aimerais pouvoir concilier la recherche et l'enseignement auquel je tiens, parce que je trouve que c'est vraiment une expérience incroyable au quotidien. Et donc, l'idéal pour moi, ce serait de pouvoir continuer à travailler en université. Si jamais ce n'était pas possible, je reprendrais mon poste dans le secondaire, ce qui me convient également, mais tout en sachant qu'avec la charge de travail, il est difficile de trouver du temps pour des activités parallèles, notamment des activités de recherche. et des activités de recherche. Merci. Merci.